Il y a une histoire qu'on raconte souvent aux enfants qui a à voir avec un certain Jack. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je suis à peu près sûre qu'il y a des parties de cette histoire qu'on ne vous a pas racontées. Et c'est ce dont je vais vous parler. C'était il y a longtemps, et ce Jack en question avait trouvé un haricot magique, un haricot géant en fait, qui était tellement grand, ses feuilles étaient tellement grandes, que Jack a pu utiliser ses feuilles pour grimper tout en haut de ce plan de haricot. Donc en d'autres termes, Jack s'est servi de ce plan de haricot comme d'une sorte d'échelle. Mais la partie de l'histoire qu'on ne raconte pas souvent, c'est ce qui se passait à ce moment-là entre Jack et le plan de haricot. Jack était en plein exercice, donc il fabriquait beaucoup de gaz carbonique. Autrement dit, de CO2. Qui est une sorte de déchet que nos cellules produisent, et qu'on produit en plus grande quantité quand on est en plein exercice. Et ce que fait ce plan de haricot, en plus d'être un support physique sur lequel Jack est en train de grimper, et bien c'est qu'il lui fournit aussi de l'oxygène. Et on n'est pas très sûr, mais on pense que toute cette histoire s'est passée en pleine journée. Ce qui tombe bien parce que la lumière du soleil, c'est ce qu'il faut pour que cette plante soit capable de produire de l'oxygène. Ce phénomène par lequel les plantes sont capables de fabriquer de l'oxygène à partir de la lumière qu'elles reçoivent, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et cet échange qui se produit entre Jack et ce haricot, et bien c'est ce qui se passe en fait entre les plantes et les animaux en général. C'est grâce à l'oxygène produit par les plantes, que les animaux et les humains ont suffisamment d'oxygène pour respirer, pour alimenter ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Ce phénomène de respiration cellulaire, c'est le fait que nos cellules utilisent de l'oxygène pour fabriquer de l'énergie, et qu'au cours de cette respiration, du gaz carbonique soit produit. Donc c'est vraiment un échange dans lequel les deux partenaires de l'échange ont quelque chose à gagner. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détailler un peu plus ces deux mécanismes. En commençant par celui qui se passe chez les plantes, la photosynthèse. On sait que les plantes ont besoin d'eau, et on a dit qu'elles peuvent utiliser le gaz carbonique, le CO2, et elles sont capables d'utiliser ces ingrédients. On peut imaginer ça un peu comme une recette de cuisine, dans laquelle les plantes utiliseraient ces ingrédients pour en faire autre chose. Et le résultat de cette recette, c'est du glucose et de l'oxygène. Donc voilà les ingrédients de départ, et voilà ce qu'on obtient avec ce mécanisme de photosynthèse. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'assez similaire. On va voir qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux côtés, mais cette fois-ci on a du glucose et de l'oxygène comme ingrédients. C'est ce que les cellules de Jack sont capables d'utiliser. Est-ce que sont capables de faire les cellules de Jack, avec ces ingrédients et par le mécanisme de la respiration cellulaire, et bien elles sont capables de transformer ces ingrédients en eau, et en gaz carbonique. Donc tout ça paraît très bien équilibré, très symétrique. Ce qui manque sur ce schéma, c'est qu'on a dit qu'il faut aussi de l'énergie, sous forme de lumière. Je vais l'entourer pour ne pas qu'on l'oublie, parce que c'est grâce à cette énergie que cette transformation est possible. Et de l'autre côté, il est aussi question d'énergie, puisque ce mécanisme de respiration cellulaire permet de produire de l'énergie. Mais qui est cette fois-ci sous une forme chimique. Et c'est grâce à cette énergie chimique que Jack peut grimper sur ce haricot, puisque c'est l'énergie qui est utilisée par ses muscles. On en a aussi besoin quand on est au repos, mais quand on est en plein exercice, on a besoin de plus d'énergie. Et bien cette énergie, elle nous vient de la respiration cellulaire, qui nous permet de fabriquer des molécules d'ATP, adénosine triphosphate, qui sont des molécules riches en énergie, en énergie chimique, utilisées par nos cellules. Voilà comment à partir de l'énergie lumineuse qu'on avait au départ, on a de l'énergie chimique qui peut être utilisée par nos cellules. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce schéma général n'est pas encore complet, ce qui nous manque. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les cellules des plantes aussi sont capables d'utiliser le glucose et l'oxygène pour fabriquer de l'énergie chimique. Elles sont aussi capables de respirer au niveau cellulaire, parce que même si les plantes n'ont pas de muscles comme nous, leurs cellules ont quand même besoin d'énergie pour fonctionner. Et la façon dont elles fabriquent leur énergie, et bien comme nous, elles sont capables d'utiliser l'oxygène et le glucose pour produire de l'énergie chimique. Par exemple, pour fabriquer de nouvelles feuilles ou des fleurs, toutes ces choses demandent de l'énergie. Et bien c'est par ce même mécanisme de respiration cellulaire que les plantes sont comme nous, capables de produire de l'énergie chimique. Et une autre chose à comprendre, c'est que ce phénomène de photosynthèse se passe surtout la journée, puisqu'il faut de l'énergie lumineuse pour que cette réaction se produise, alors que la respiration cellulaire se produit tout le temps. Pas seulement la journée, exactement comme chez les humains. Donc ce qu'on voit, c'est que les plantes et les humains ont finalement plus de points communs que ce qu'on pourrait penser. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que c'est possible qu'on se serve du glucose et de l'oxygène produits par les plantes, alors qu'elles en ont aussi besoin pour respirer ? Et bien c'est qu'en fait, les plantes produisent suffisamment de glucose et d'oxygène à la fois pour leurs propres besoins, et qu'on puisse en utiliser une partie. En fait, elles produisent plus de glucose et d'oxygène que ce dont elles ont besoin. Donc si on réfléchit à tout ça de façon globale, si on dessine ici une petite planète, disons que c'est la planète Terre, et imaginons maintenant qu'on ait à la surface de cette planète des milliers, voire même des milliards de jacks, et aussi des milliards de plants de haricots. C'est un peu ce qu'on a sur notre planète, sauf qu'on n'a pas juste des plants de haricots, mais plein de sortes de plantes différentes, et pas seulement des milliards de jacks, mais plein d'humains différents, et aussi des animaux. Et si on regarde maintenant de quoi est constituée l'atmosphère autour de cette Terre, Et bien, avec tout ce qu'on a vu là, on se dit qu'il doit y avoir de l'oxygène dans cette atmosphère, ce que les plantes en fabriquent, et qu'elles en fabriquent plus que ce dont elles ont besoin. Il y a de l'oxygène dans notre atmosphère. Et puisque nous, comme les plantes, nous fabriquons du gaz carbonique, il y a aussi du gaz carbonique dans l'atmosphère, du CO2, et si on mesure la quantité d'oxygène et de gaz carbonique qui sont présents dans notre atmosphère, et bien ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner. On a 21% de cet air qui est constitué d'oxygène. Je vais écrire R ici, pour qu'on voit bien que ce qui est en dessous, c'est la composition de l'air qu'on respire sur notre planète. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec toutes les plantes et toutes les personnes et tous les animaux qui sont présents sur notre planète, et bien il y a seulement moins de 1% de l'air de notre atmosphère qui est du gaz carbonique. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui constitue la plus grande partie de l'air de notre atmosphère, les 78% restants, et ce qui constitue la plus grande partie de l'air qu'on respire, en fait, c'est un gaz qu'on appelle l'azote et qu'on écrit N2. Et ce gaz qui constitue l'essentiel de l'air qu'on respire, bien c'est un gaz assez inerte qui a tendance à ne pas beaucoup réagir avec ce qui l'entoure. Donc si on représente ici notre atmosphère, on a de l'oxygène, mais on a surtout beaucoup d'azote, bien plus que ce qu'on a d'oxygène. Et on a juste un tout petit peu de gaz carbonique, moins de 1%, et en fait, si on réfléchit à la façon dont cette atmosphère s'est formée, eh bien, il y a toujours eu de l'azote dans notre atmosphère depuis que notre atmosphère existe, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de l'oxygène, enfin nouveau, ça commence à faire longtemps maintenant, mais c'est seulement depuis qu'il y a beaucoup de plantes sur notre planète qu'il y a suffisamment d'oxygène pour que nos cellules puissent respirer. et voilà,